bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler du sac peak design sling version 2 le modèle 6 litres et je vais faire un petit comparatif avec le vers la version 5 litres donc vous montrer un peu les changements donc la mise à jour qu'il y a eu les nouveautés donc est ce que c'est plus solide est ce que c'est moins solide qu'est ce qu'il ya en plus qu'est ce qu'il ya en moins donc c'est parti alors voilà je vous montre la version gauche donc c'est la version sling 5 litres et la version droite sling 6 litres donc la version 2 comme vous pouvez le voir la version 6 litres est un peu plus grosse donc d'un litre en plus mais c'est surtout en hauteur où ça prend un peu plus donc voilà pour la petite comparaison avec le modèle 5 litres le modèle peak design sling 6 litres version 2 du coup on a un sac donc dans une matière qui est apparemment recyclé donc c'est à peu près la même matière que le peak design sling 5 litres je dirais je pense que c'est même la même j'ai l'impression ou alors je sais pas s'il ya un changement ou quoi que ce soit mais au toucher en tout cas c'est la même matière donc on a un sac avec cette fois la possibilité de mettre le peak design capture des deux côtés ça c'est bien parce que sur le modèle 5 litres c'était que sur un côté du coup on a aussi là la petite lanière ici pour tenir on a la bandoulière je sais pas si on va bien voir on a la bandoulière qui a changé qui est un peu plus un peu plus matelassé un peu plus rembourré voilà on a un nouveau système d'accroche ici avec une slang un système d'accroche avec une sang qui permet de d'agrandir la lanière et la raccourcir aussi directement voilà sinon grosso modo c'est à peu près le même type de sac que que le 5 litres on a aussi deux zips cette fois par rapport au modèle 5 litres donc modèle 5 litres on n'avait qu'un seul zip là on a deux zips donc avec un système en tissu donc ça c'est pas mal donc là c'est intéressant le zip il est confortable ça c'est pas mal on a deux flex fold ils appellent ça pic design donc du coup ça permet de la hop de créer deux étages en fait de rangement tout simplement ça c'est plutôt pas mal ensuite on a sur les côtés bas des poches qui sont un peu plus grande que le 5 litres ça c'est bien je sais pas si on voit bien hop voilà peut-être qu'on verra mieux comme ça ensuite ici il y a aussi pareil une poche d'un côté aussi de l'autre côté donc exactement la même chose que l'autre côté mais un peu plus grand que le 5 litres voilà après on a aussi donc sur le côté on a un zip qui permet de ranger en fait donc les batteries donc moi j'ai mis deux batteries les airpods aussi j'ai mis pour écouter un peu de la musique ici on a une autre poche aussi ici ensuite après moi je range mon petit câble usb pour iphone ici voilà donc c'est vraiment la même chose que le 5 litres si vous connaissez déjà le 5 litres vous avez le même compartiment à peu près ici par contre la matière elle est un peu plus fine ici elle est un peu plus fine par rapport aux 5 litres j'ai remarqué mais bon il n'y a rien d'alarmant franchement c'est c'est du pic design c'est c'est pas mal donc du coup c'est de la bonne marque donc voilà après on a aussi ici on a la possibilité de ranger une tablette donc ça peut être une tablette classique donc ipad donc ça ça peut être aussi moi j'aime bien ranger un petit kindle donc un livre un livre numérique ça c'est sympa je peux ranger mon portable aussi ici aussi et après ce qu'il y a c'est que ici ils ont fait un système on dirait on dirait un truc en en je sais pas en espèces de format à 4 qui sort ici je sais pas pourquoi peut-être pour faciliter le rangement et qui se remet tout simplement comme ça et c'est toujours aimanté aussi ici donc voilà donc pic design sling version 2 6 litres franchement c'est du good job moi j'aime bien c'est confortable c'est agréable c'est vraiment tip top donc ensuite je vous montre on a des petites attaches ici que j'ai pas précisé tout à l'heure en fait ces petites attaches elles permettent d'accrocher une petite lanière pour ensuite fixer un trépied donc c'est une petite lanière comme ça qui est fourni par la marque avec un petit système d'accroche comme ça et en fait ça vient s'accrocher ici voilà en fait ça vient s'accrocher ici comme ça tac et l'autre et l'autre là bas ici et du coup ça permet d'ensuite de tenir un trépied en longueur bon bien sûr faut pas porter un trépied de 10 kg non plus mais je rappelle que c'est un sac bandouillère mais du coup le fait d'avoir ce petit système d'accroche ça permet bien de mettre quelque chose en dessous ça peut être un trépied ça peut être ça peut être aussi un une veste un voilà quoi ça peut être sympa donc voilà ce que je voulais vous dire pour ça donc le pic design 6 litres version 2 moi je les choisis en version black donc franchement il ya de belles finitions c'est franchement un beau sac voilà alors voilà je vous ai présenté le pic design sling 6 litres version 2 donc du coup je voulais mettre côte à côte pour que vous voyez un peu encore la différence donc c'est vrai que là on a le 6 litres version 2 et le 5 litres version 1 du coup vous voyez qu'à le 6 litres est un petit peu plus gros forcément vu qu'il a un litre de plus mais ça se situe plus en hauteur donc il est un peu plus haut que que l'autre mais après c'est léger c'est pas c'est pas flagrant non plus après le pic design sling version 2 il est quand même plus plat je trouve par rapport au modèle 5 litres qui est un peu plus bombé donc ça faut le voir aussi il faut le savoir donc voilà alors après pourquoi j'ai acheté le pic design sling 6 litres version 2 alors en fait je me suis rendu compte qu'avec le 5 litres par moment j'étais un peu restreint en capacité de transporter du matériel alors attention c'est parce que dedans je transporte aussi mes affaires personnelles donc ça peut être mon portefeuille ça peut être mon portable des clés donc voilà donc si jamais mes affaires personnelles avec mon appareil photo et un objectif donc on va dire le fujifilm xt3 plus le 16 mm 1.4 ça que j'étais un peu limité en poids si je voulais amener enfin en taille pardon si je voulais amener un deuxième objectif par exemple bon si jamais le 35 mm 1.4 ça rentre ça rentre avec les étages les flexfold dessus tout ça rentre il n'y a pas de problème par contre si je commençais à prendre le 56 mm là je pouvais plus plier le flexfold du coup ça me posait problème donc pour transporter d'autres objectifs donc du coup j'étais un peu restreint donc je me suis dit le modèle 6 litres le fait d'avoir un litre en plus je pense que ça comblera mes besoins si j'ai besoin de transporter deux objectifs dont un par exemple qui est un peu plus gros que le 35 mm donc il faut savoir que c'est le modèle sling le sling c'est forcément le sac pour sortir léger en fait donc de la gamme pick design donc c'est fait pour ça c'est pas pour trimballer toute une panoplie d'objectifs photos sinon il ya d'autres sacs pour ça donc voilà ce que je voulais vous dire franchement pour moi je trouve que c'est un beau sac donc moi je les choisis en version black parce que enfin j'ai hésité avec la version grise mais la version black pour moi elle m'attirait bien parce qu'elle est discrète quand même elle est toute noire donc est facile à nettoyer si voilà il ya une tâche on sait jamais donc facile à nettoyer c'est discret donc voilà ce que je voulais vous dire sinon je pense avoir tout dit donc si la vidéo vous a plu je vous invite à lâcher un petit pouce bleu donc ça motive pour la chaîne et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne youtube donc vous allez recevoir des notifications en cliquant sur la petite cloche des notifications sur les nouvelles vidéos à venir de nouveaux matériels de nouvelles choses de nouvelles explications de nouveaux tutos donc si ça vous intéresse abonnez vous moi ça me motive aussi à vous proposer du contenu de qualité c'est un achat qui est personnel donc j'ai été dans une boutique à lyon acheter le sac donc c'est pas un achat qui est sponsorisé par contre en revanche pour aider la chaîne vous pouvez passer par les petits liens que je vous mettrai en description donc soit les liens il ya des liens amazon ou soit il ya des liens pic design et ça me permet de proposer toujours du contenu de qualité sur la chaîne donc si ça vous intéresse si vous voulez aider la chaîne vous pouvez passer par ces petits liens je présenterai le sac aussi également dans un article sur le blog donc si ça vous intéresse aussi je vous mets le lien du blog donc voilà donc tout ce que je voulais vous dire sinon je vous dis à bientôt